Le monde du hardware évolue assez doucement ces derniers temps, et c'est au moins en partie dû à ce qu'on traverse depuis quand même maintenant quelques années ! Les pénuries, la montée des prix, et je ne vous apprends rien ! Ça fait tellement longtemps qu'on est là dedans que si ça se trouve vous n'avez peut être connu que ça de votre côté ! Néanmoins, des efforts sont faits pour rendre nos ordinateurs toujours plus puissants, des cartes graphiques de plus en plus puissantes, des processeurs aussi, et très récemment, enfin une mise à jour de notre mémoire vive, et ça après de longues années ! Car en effet, ce qu'on utilise communément dans nos ordinateurs actuellement, c'est de la DDR4 sorti en 2014 ! Alors oui, celle là c'est des Lego, parce que j'avais pas une barrette sous la main, mais elle est un petit peu plus grande que ce que vous avez sur votre ordinateur ! J'arrive pas à refaire le Lego, je vais y arriver, attendez, hop, paf, voilà ! Avec certes déjà des améliorations de fréquence et de capacité comparé à la DDR3 qui l'a précédée, mais maintenant nous voyons enfin rêver son successeur, la DDR5, qui est juste dans ce PC, mais qu'est-ce que ça change ? Est-ce qu'il y a un intérêt ? Et surtout, qu'est-ce qu'il faudra changer sur votre PC si vous voulez passer le cap, parce que si vous pensez qu'il suffit juste d'acheter de nouvelles barrettes, vous êtes bien naïfs ! Salut, c'est Léo la chaîne Techmaker, et aujourd'hui, en partenariat avec Crucial, on va parler des DDR5 ! En effet, de leur côté, ils ont sorti de toutes nouvelles barrettes pour embraser cette nouvelle technologie ! Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas en faire l'apologie, mais après tout, ils font aussi de la DDR4, donc tant que vous prenez chez eux, ça ne leur change pas grand chose ! Alors maintenant, on va voir s'il y a une réelle innovation en sortant tout ce nouveau format ! Il faut savoir que la DDR4, pour double data ride de 4ème génération, a été une réelle révolution de son côté ! Disée à partir de 2012, c'est notamment grâce à elle que, de nos jours, vos smartphones sont aussi fluides ! En effet, cette mémoire par rapport à la DDR3 était déjà beaucoup plus rapide, mais surtout beaucoup moins énergivore ! Evidemment, ce ne sont pas les mêmes barrettes qui sont coupées en deux et qui sont mises sur chaque côté de votre Galaxy Z Fold 3, mais ce sont bien des puces qui utilisent cette même technologie ! La DDR4 a donc accompagné une évolution majeure de nos usages, qui était le portable à tout va, et donc il nous suffisait d'améliorer toujours encore cette version, avec des capacités de plus en plus grandes et des fréquences de plus en plus élevées. Mais justement, plus longtemps on peut rester là dessus, plus c'est intéressant côté utilisateur. Il faut voir chaque évolution de capacité et des fréquences comme une sorte de simple mise à jour Windows, et une nouvelle génération de DDR comme un nouveau système d'exploitation, et donc avec ses nouvelles compatibilités. Car à chaque génération, on change potentiellement tout le fonctionnement de ces barrettes ! C'est la raison pour laquelle la connectique change, car il faudra presque obligatoirement changer une partie non négligeable de vos autres composants ! Si vous voulez passer tout de suite sur de la DDR5 toute fraîche qui vient de sortir, il vous faudra forcément changer de carte mère pour que les barrettes rentrent sans devoir couper avec des ciseaux certaines broches de la barrette ! En plus de ça, il faudra que votre processeur supporte aussi ce nouveau fonctionnement ! Et au vu de l'âge de cette technologie très récente, il en faut donc un récent ! C'est simple, si vous avez un Ryzen AMD dans votre bête de guerre, vous ne pourrez tout simplement pas avoir ce genre de nouvelles barrettes pour le moment ! Le seul moyen de pouvoir les utiliser à l'heure de la sortie de cette vidéo, soit en juin 2022 quand même, c'est en utilisant un processeur Intel de 12ème génération ! Et encore, ils ne sont même pas tous compatibles, autrement dit, ces derniers se comptent sur les doigts de la main ! Et autrement dit, la note risque d'être extrêmement salée, surtout en cette période qui est toujours assez compliqué niveau prix ! Mais est-ce que mettre tout ça à jour pour avoir de nouvelles technologies sur votre RAM vaut le coup ? Et surtout, c'est quoi ces nouvelles technologies que nous apporte la DDR5 ? Déjà, cela permettra d'avoir évidemment des capacités plus importantes et des fréquences bien plus élevées ! Ça, c'est la première évidence ! Si vous voulez une comparaison, la capacité maximale d'une barrette en DDR3 est de 16 Go de RAM, et une barrette DDR4 est de 64 Go ! Vous voulez savoir c'est combien le maximum de ces bestioles ? Bah le double 128 ! Ça veut donc dire que si vous avez 4 barrettes avec la capacité la plus violente, bah vous avez littéralement un demi-terro de mémoire vive ! Vous pouvez littéralement installer vos derniers jeux là dessus ! Bon même si c'est peut-être pas la meilleure idée si vous savez comment fonctionne la mémoire vive ! Pareil pour la fréquence, on va plus que doubler avec des fréquences allant jusqu'à 3200MHz en DDR4 de manière théorique quand on ne parle pas d'overclock, et on va jusqu'à 6400 avec la DDR5 voire 12800 ! Bref, ça va réellement dépoter ! Dans Corfredetti on en a avoir les besoins pour d'autres raisons que de juste contrebalancer des jeux mal optimisés sur PC, et surtout que les derniers Ryzen fonctionnent, car c'est eux en général qui profitent le plus d'une fréquence de RAM énervée ! Mais en dehors de ça, bah la plus grande évolution là dessus est l'auto-gestion de la tension ! En effet jusque là, c'était la carte mère qui gérait ça avec des barrettes qu'on lui branchait sur le FIAC, alors qu'avec la DDR5, le module de régulation est directement intégré à ces petites barrettes ! Ce que ça veut dire, c'est qu'en théorie, cela devrait réduire ce que la carte mère a à gérer, et permettre aux fabricants de barrettes de RAM de mieux contrôler et d'optimiser l'alimentation de chaque module de barrettes que vous avez, grâce au PMIC ! Bon ça veut aussi dire que ça va un petit peu plus chauffer, donc faudra pas lésiner sur votre airflow ! Après, on a quand même encore ici une optimisation sur l'énergie que ça va demander, dans l'ordre de 20% par rapport à ce que consomme la DDR4 ! Bref, c'est toujours sympa, mais on est plus en 2014 où c'était critique pour faire fonctionner certains périphériques, les périphériques mobiles ! Bien sûr, tout ça, ça se paie, et bien plus cher que les anciennes barrettes ! On voit de manière générale un prix plus élevé de 60% que ses consoeurs en DDR5 pour une fréquence et une capacité similaire ! En réalité, c'est pas pour les quelques composants en plus sur la barrette que le prix va vraiment augmenter ! Cette partie d'alimentation n'ajoute vraiment pas grand chose au coût ! Non, ce qui se paie, c'est surtout la nouveauté de la chose, avec des puces qu'on n'avait jamais vu avant, comme la DDR4 était bien plus chère que la DDR3 quand elle est sortie finalement, pour ensuite descendre peu à peu avec le temps de manière normale. Sur ce PC qu'on a juste là, eh bien de la DDR5 a été installée, et ce que vous voyez ici donc c'est le FUTUR, avec une RTX 3050 ! Oui bon, le futur pas partout, certes ! Néanmoins, on peut voir ce que permet de faire la DDR5 actuellement. Avec une fréquence plus élevée et une capacité plus grande déjà, on a la possibilité de profiter beaucoup plus des performances du reste des composants ! Il faut par exemple savoir qu'un processeur profite énormément d'une fréquence plus élevée de votre mémoire vive, et le rend bien plus efficace, c'est notamment encore plus connu côté processeur AMD comme je le disais les Ryzen, mais bon, comme je vous l'ai aussi dit, il n'y a que les processeurs Intel qui en profitent pour le moment, n'empêche que même ces derniers en profitent, bien sûr ! Cela peut se ressentir sur la productivité au niveau de la capacité, notamment si vous avez besoin d'ouvrir 150 applications en même temps, ou bien sûr du gaming côté fréquence, avec des framerates plus élevés si vous avez une meilleure fréquence ! Et est-ce que donc la DDR5 rend ce PC incroyable ? Non ! Mais est-ce qu'il ouvre de nouvelles possibilités ? Bah évidemment ! Avant toute chose, pour pouvoir faire fonctionner ça correctement, il va falloir bien faire attention que notre mémoire vive est bien cadencée à la bonne fréquence annoncée, car il y a beaucoup de chances que par défaut ça ne soit pas le cas ! D'ailleurs, je vous invite à vérifier même sur votre configuration actuelle, car c'est quelque chose que peu de gens font ! Pour faire ça, vous allez dans le BIOS de votre ordinateur, donc en spamant les touches de votre clavier au démarrage, soit F2, soit F10, soit Dell, ça dépend des cartes mères, pour ensuite aller dans Tweaker, permettant de modifier le fonctionnement de vos composants. Ici vous allez juste aller sur Extreme Memory Profile, XMP pour les intimes, et activez le profil 1 qui est le profil par défaut, et paf, vous profitez enfin de votre mémoire vive à la fréquence annoncée, car sinon ça tournera au minimum, et je connais facilement 3 quarts des PC qui sont comme ça ! Par ailleurs, il y aurait aussi la possibilité ici d'overcloquer cette mémoire vive, et donc d'aller encore plus haut que les 4800 MHz annoncées, mais c'est pas le but de cette vidéo, et ici on cherche juste à voir ce que ça donne avec les paramètres actuels, surtout qu'il faudrait faire des tests encore et encore pour voir jusqu'où on pourrait faire monter ces dernières, c'est tout un boulot ! Derrière, on a juste à redémarrer le PC et vérifier dans le gestionnaire de tâches que nous sommes bien à 4800 MHz sur la fréquence de nos barrettes ! Voilà, comme ça au moins vous savez tout pour vos future builds ! Maintenant, bah je pourrais faire du bench, mais ça n'aurait pas de réel intérêt ! Ok, je pourrais vous lancer un 3D Mark et tout le tintouin, mais c'est pas vraiment là où on verra de changements drastiques, surtout si à la base notre mémoire vive en DDR4 avait aussi la même fréquence et la même capacité, ce qui n'est pas impossible ! Donc ouais, ça fait de jolis chiffres, mais qui en soit ne permet pas de vraiment démontrer que cette nouvelle technologie est révolutionnaire actuellement ! Et peut-être que je pourrais ouvrir deux onglets chrome de plus, mais c'est pas ça que j'appellerais un benchmark ! Maintenant, est-ce que la DDR5 a été aussi révolutionnaire que l'a été la DDR4 ? Mais pas vraiment, car ça ne crée pas de nouveaux usages comme l'a fait la DDR4 ! On a tellement des machines puissantes actuellement qu'on n'utilise pas à leur plein pouvoir, et qui au final ont comme seul intérêt de leur puissance de combler les lacunes d'optimisation des différents logiciels et jeux qu'on utilise ! Et la DDR5 répond surtout à cette problématique, vu que bah on n'a pas vraiment d'intérêt autre que la puissance là-dedans ! La DDR5 reste néanmoins une innovation réellement intéressante, mais clairement, comme beaucoup de choses de nos jours, surtout dans le monde hardware en ce moment, c'est quand même assez tôt pour franchir le pas, principalement à cause du prix ! Mais au moins savoir tout ce que permet de faire ces nouvelles barrettes est important, et une fois que ce sera bien plus démocratisé, dans quelques années, je pense que tout le monde se dira qu'on était vraiment des dinosaures à encore utiliser de la DDR4 et qu'avoir seulement 64Go de mémoire vive, bah c'était ridicule par rapport à nos Teraoctets de mémoire ! Même si ça ne suffira toujours pas à rendre le dernier Assassin's Creed Galactic Wars où vous jouerez votre templier dans l'espace à être fluide en 60 FPS, ça ne changera jamais ! Evidemment, la vidéo se veut ouverte aux néophytes qui voient passer ce nouveau terme DDR5 sans le comprendre, et bien sûr qu'on a omis plein de choses, le casse-latency, l'overclocking de RAM et j'en passe, mais clairement, la technologie de la mémoire vive est réellement complexe et aussi fascinante et y a plein de choses à voir dessus, donc si ça vous intéresse, je ne peux que vous inviter à regarder partout sur le web pour avoir le plus d'informations possibles si vous devez mettre tout ça à jour ! Mais oui, entre SODIM, SDDR et tout le tintouin, vous allez en apprendre des acronymes ! Encore merci à Crucial d'avoir sponsorisé la vidéo ! Si vous rentrez dans toutes les cases pour de la DDR5, vous pouvez déjà vous fournir chez eux avec leur toute dernière barrette que j'ai pu utiliser sur cette vidéo ! Et même sans ça, si vous faites partie de la très grande majorité en encore utilisant des barrettes DDR4, je ne vous jugerai pas pour ça, car je le fais aussi étant donné que je suis un AMD fanboy sur le processeur ! Ils ont énormément de barrettes de mémoire vive pour tous les besoins, même en DDR4, et que vous recherchiez une capacité précise ou une fréquence la plus élevée possible, sans oublier la latence, vous trouverez forcément votre bonheur avec le lien en description juste en dessous de la vidéo ! Surtout qu'en général, la RAM, c'est quelque chose qui ne périme pas très vite en termes d'obsolescence, donc vous pouvez acheter ça les yeux fermés, pas comme votre vieille RTX 2000 de loser là ! Bref, vous pensez bientôt passer à de la DDR5 de votre côté ? Est-ce que ça aurait un réel intérêt pour vous ? Eh bien je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires juste en dessous ! Et aussi à partager votre fréquence et votre capacité, je sais que vous n'attendez que ça ! Toujours le petit kiki metteur ! Sur ce, je vous laisse mater une autre vidéo sur une techno que peut-être vous pourrez installer, et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !